Allah nous dit, dans la surate 5, le verset 15, Allah dit, oh j'en veux du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Non, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes sept venus, vous exposant de ce que vous cachez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous êtes sept venus de la part d'Allah. Par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut, puisqu'on parle du salut, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il est fait sortir des ténèbres, la lumière, par sa grâce, et il est guide vers un chemin droit. Ça c'est un bon arrivé. Allah dit que le prophète Muhammad, il vient te faire sortir des ténèbres pour te guider vers un chemin droit. Comment? Par le livre qu'il reçoit de la part d'Allah. Puisque ce livre-là est une guidance, c'est pourquoi le prophète a dit dans la surate 3, verset 31, que le frère vient de te dire, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. C'est en ce moment-là que Dieu vous aimera, et puis il va vous pardonner vos péchés. Alors que mon frère, nous savons que si Dieu ne t'a pas donné tes péchés, par l'entremise de son prophète, tu vas au paradis. Donc le premier verset, bonjour, bonne arrivée, pourquoi on n'a pas de l'eau pour te donner, c'est la surate 5, verset 4, 15 à 16, que l'on te donne d'abord pour montrer ici le caractère du salut du prophète Muhammad. Parce que souvent on voit des gens dire, montrez-nous, c'est écrit dans le Coran, que Muhammad est le sauveur. Muhammad est le sauveur, le mot sauveur. Tu vois, souvent il y a d'autres qui font cette malhonnêteté intellectuelle là souvent. Mais je sais que toi tu es honnête intellectuellement et tu ne vas pas me demander ça. Donc on comprend ici que déjà, depuis ce seul verset là déjà, ça nous pousse à comprendre et à savoir que Muhammad est venu pour une mission vraiment, vraiment importante. Tirer les gens des ténèbres à la lumière parfaite. Nous savons aussi que Jésus est venu faire la même chose. Tirer les gens des ténèbres à la lumière parfaite. Mais sauf que, à la différence des deux, il y a un qui a été envoyé uniquement à son peuple. Et puis il y a un là, il a été envoyé à son peuple, mais simultanément à toute l'humanité. Qui est-il? Donc il faut qu'il vous donne un deuxième verset. Ça c'est pour ça, c'est le goissou du bon arrivé. Voilà, pour vous montrer qui est-ce que Muhammad maintenant est venu sauver. On va passer par la Sourate 34, le verset 28. Comme on est, je suis un peu, on va prendre, on va prendre ce verset là rapidement. On va ordiner un annonciateur et un vertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Tel que vous ne le saviez pas, parce que pour vous, vous vous dites que Jésus Christ est le sauveur du monde. Est-ce que vous savez que les musulmans sont d'accord que Jésus Christ est le sauveur du monde? Mais quel monde? Le monde des bannis Israël. Matthieu chapitre 1, 21. Elle l'enfantira un fils à qui elle donnera l'honneur de Jésus, celui qui sauvera son peuple des péchés. Pas l'humanité toute entière. Matthieu chapitre 2, le verset 6. Bethléem, terre de Juda, tu ne saignes pas la moine parmi les principales vies de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Acte des Apôtres chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa drogue comme prince et sauveur pour donner à Israël la répentance et le pardon des péchés. Matthieu chapitre 15, verset 24. Jésus Christ dit, je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Acte des Apôtres chapitre 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a fait naître à Israël un sauveur qui est Jésus. Il est sauveur, oui, mais c'est pour qui ? Et puis ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que vous et moi, nous ne sommes pas israélites. Mettons-nous d'accord, trouvons un non-sauveur. Il est là devant vous et puis vous le refusez. Mohamed est certes venu à vous et vous l'avez ou le refusé. Parce qu'Allah a dit, les gens n'auront pas d'argument au chapitre 3 au jour du jugement dernier. Parce que dans la surat 16, verset 89, Allah dit, le jour où dans chaque communauté, nous appellerons un chef et que nous t'appellerons, toi, Mohamed, pour que tu sois témoin contre ceci. Mohamed va dire, j'ai dit, mais ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi Jésus Christ dira dans Jean 15, 23, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais puisque je suis venu, je vous ai parlé, vous avez écouté, vous n'avez pas cru. La parole que j'ai annoncée, c'est telle qu'il a jugé au dernier jour, Jean 12, 49 à 50. Mais quelle est cette parole que Jésus Christ a annoncée que vous jugé au dernier jour ? Je n'ai été envoyé uniquement aux brébis perdus de la maison d'Israël. Il n'est pas sorti du champ de la mission d'Israël. Les preuves sont là, même ses disciples ne sont pas allés ailleurs. Et il a dit, celui-là, le consolateur, l'esprit des vérités, le défenseur, le paraclé, ce quelqu'un d'autre. Ça c'est cinq différentes bibles que je suis en train de citer comme ça. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera sur ce... Sous-titrage ST' 501